Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez apprendre à intégrer Power Automate dans Power BI. Ici, nous allons créer un flux Power Automate pour rafraîchir un jeu de données Power BI depuis un rapport. Nous allons utiliser le visuel Power Automate dans Power BI Desktop afin de créer un bouton qui permettra de rafraîchir un jeu de données dans Power BI depuis notre rapport. Ici, dans Power BI Desktop, on voit le visuel Power Automate. J'ai publié ce rapport sur Power BI Service. Voici la vue de mon espace de travail où l'on retrouve un jeu de données et un rapport qui s'appelle Data Seto. C'est ce dataset que nous allons rafraîchir via notre flux Power Automate. Nous allons donc devoir créer un flux et pour cela, nous allons nous rendre sur Power Automate. Nous sommes dans l'onglet Créer. Nous allons cliquer sur Créer un flux de cloud instantané pour créer un flux qui sera déclenché manuellement. Si vous n'êtes pas à l'aise sur Power Automate, je vous conseille de mettre cette vidéo en pause et de regarder la vidéo des bases sur Power Automate avant de continuer. Je vous mets en barre d'infos et dans la description le lien vers la vidéo. Ceci dit, on va maintenant nommer notre flux Refresh Data Set PBI. Et comme déclencheur, nous allons sélectionner « Clique sur un bouton Power BI ». On clique ensuite sur le bouton Créer. Nous allons à présent créer une nouvelle étape pour rafraîchir notre jeu de données. Nous allons chercher Power BI. Tout en bas, on retrouve une étape « Actualiser un jeu de données ». On la sélectionne. Deux paramètres sont à remplir. L'espace de travail dans lequel on va choisir notre espace de travail. Puis notre jeu de données, Data Seto. Pour terminer, on clique sur le bouton Enregistrer. Avant de vous montrer comment créer notre visuel Power Automate dans Power BI, pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo pour nous soutenir. Cela permettra de nous indiquer que ce type de contenu vous intéresse. Nous sommes de retour dans Power BI Desktop. Nous allons cliquer sur les trois petits points en bas à droite du visuel et cliquer sur « Modifier ». En étant connecté avec notre compte Microsoft, on a accès à nos flux Power Automate et on retrouve le flux que nous venons de créer, Refresh Data Set PBI. Avant de le sélectionner, on remarque que nous aurions pu également créer notre flux directement dans Power BI Desktop en cliquant sur « Nouveau » puis en choisissant « Modèle » ou « Flux de cloud instantané ». Si on revient sur l'écran précédent, on voit également une sélection de modèles Power BI proposées par l'interface. Dans notre cas, on va simplement sélectionner notre flux et cliquer sur « Appliquer ». On voit que nous avons correctement appliqué notre flux à notre bouton. Si on revient sur le rapport, on voit à présent que sur notre bouton est inscrit « Run Flow ». Notre flux est prêt à être déclenché. Si on garde appuyé la touche CTRL et que l'on clique sur le bouton, notre flux s'exécute. On voit que tout s'est bien passé. Si on retourne sur Power BI Service, on voit que notre jeu de données vient d'être mis à jour. Dernier point dans Power BI Desktop, comme tout visuel dans Power BI, vous avez la possibilité de modifier son apparence. Si on sélectionne notre visuel, puis on va dans « Format », on voit qu'on peut mettre à jour un certain nombre de paramètres. Nous allons remplacer le texte présent par défaut par « Rafraîchir le jeu de données ». Et enfin, nous allons modifier la couleur du bouton en utilisant du gris foncé. Vous savez à présent comment utiliser le visuel Power Automate dans Power BI pour exécuter vos flux depuis vos rapports. Dites-nous en commentaire quel prochain tuto vous intéresse et à bientôt sur Data Seito. Tchao !